Ils permettent de réviser les mathématiques, mais je vous rassure, on va jouer. Bonjour Daniel Prost. Bonjour Jean. Merci d'être avec nous sur France Bleu, Belfand, Montbélair. Vous êtes professeur de mathématiques. Les mathématiques, c'est l'une des matières assez... C'est plutôt clivant, Daniel. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. J'ai l'impression que c'est soit on aime, soit on n'aime pas les mathématiques, non ? Tout à fait, oui. Il y a beaucoup d'élèves qui décrochent ou qui arrivent, qui n'aiment pas du tout les maths. Donc c'est justement pour ça qu'il faut essayer de changer les méthodes et s'adapter à eux. C'est vrai que ça peut être sympa. Moi, je vous avoue, Daniel, je vous fais une petite confidence. J'ai arrêté, j'adorais les maths, mais j'ai arrêté de les suivre à partir du moment où il y avait presque plus de lettres que de chiffres. Est-ce que vous voyez de quoi je parle ? Oui, 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 oui. Bon, ça va. L'avantage, c'est qu'on a eu les bases, donc ça, c'est plutôt bien. Vous avez, vous, une approche ludique justement pour les mathématiques, c'est bien ça ? Tout à fait, j'essaie de mettre en route soit des chasses aux trésors, soit des escape games, soit des biathlons, des choses comme ça, ou soit sous forme de jeu. Oui, ça va être sympa, on va en parler dans un deuxième temps de ce que vous proposez. Vous n'êtes pas prof, vous êtes prof depuis un certain temps, mais pas prof depuis le début de votre carrière, c'est bien ça ? Non, au début, je travaillais à ASTOM, qui fabrique les trains, et puis au bout de dix ans, j'ai voulu changer un peu de travail, et puis je suis parti donc prof de maths. Et le fait de ne pas être prof depuis le début de votre carrière, d'avoir vu autre chose dans votre vie professionnelle, ça permet d'avoir une approche différente ou pas, Daniel ? Tout à fait, oui, parce qu'en fait, les problèmes que les élèves ont, moi je les ai eus quand j'ai commencé ma reconversion en maths. Parce que celui qui a toujours fait des maths depuis le début, il a suivi le cursus normal, donc il y a des difficultés qu'il ne voit pas. Donc moi, à chaque fois, je me disais, tiens, là, justement, j'ai eu ces difficultés, donc j'essaie de les aborder autrement pour que l'élève puisse s'en sortir. Oui, c'est vrai que vous êtes redevenu élève sur un certain temps, finalement, Daniel. Comment vous est venue l'idée de faire, de proposer l'Escape Game, de proposer Chasse au Trésor ou encore Biathlon ? On va en parler dans la deuxième partie de nos fiertés locales. Mais comment est venue l'idée, déjà, pour commencer à en parler, Daniel, justement, le fait d'avoir cette approche différente et d'être redevenu élève le temps d'un petit moment ? Alors, justement, quand j'ai quitté ASTOM, je ne suis pas parti. En fait, j'ai dit tout à l'heure, prof de maths, mais j'ai fait une période, j'ai fait prof de mécanique à Julac. Et là, à un moment donné, les postes disparaissaient, donc on m'a proposé une reconversion en maths. Donc là, je me suis dit, d'accord, mais pour faire quelque chose d'autre, quelque chose de ludique. C'est à ce moment-là qu'il fait partie. Oui, c'est là où c'est parti. Et ça a été accepté directement ou il a fallu un petit peu batailler, sortir les rames, comme on dit souvent ? Parce que vous voulez une approche différente qui est tout aussi bien. Attention, si des profs de maths ou d'autres matières nous écoutent, il y a plusieurs solutions, plusieurs méthodes pour apprendre les matières aux élèves, que ce soit à n'importe quel niveau. Mais vous, vous vouliez une approche vraiment qui sorte, on va dire, de l'ordinaire, du classique, du niveau de ce qu'on retrouve dans le scolaire ? Voilà. En fait, mon chef, à ce moment-là, a prouvé tout de suite. Donc, j'ai pu lancer la classe jeu, parce que ça s'appelle la classe jeu. J'ai pu lancer la classe jeu directement. Pas de problème. Oui, donc directement la classe jeu. Des années, ils m'ont tout le temps aidé. Comme là, j'ai vraiment une salle adaptée. J'ai une grande salle. J'ai des petites pièces dedans. J'ai pu aménager comme je voulais. Là-dessus, ils m'ont bien aidé. Très bien. Est-ce qu'au début septembre, vous sentez que les élèves veulent vous avoir ? Pas que les autres soient moins bien que vous, mais justement, par rapport à cette classe aménagée, comme vous venez de le dire, vous sentez que les élèves, peu importe les niveaux, disent « On veut M. Prost, on veut M. Prost en mathématiques » ou pas du tout ? Alors, justement, les élèves, ils s'inscrivent pour être en classe jeu. C'est une option. Ah, très bien. Je récupère des élèves. Par exemple, quand on fait les classes, on va dire « Tiens, l'élève s'inscrit. » Puis après, on regarde combien il y a à peu près 90 élèves qui s'inscrivent. Et puis, je ne vais pas en avoir que 30 par année. Donc, 30 en quatrième, 30 en troisième. Donc, à ce moment-là, quand on fait les classes, on dit « Tiens, celui-là, il est bon, mais il est timide. Ça lui ferait du bien d'être dans cette classe. » Celui-là, il est faible, mais il n'aime pas les maths. Ça lui ferait bien d'être dans cette classe. Donc, on essaie de faire un groupe en fonction de ça. Et ça permet de faire des escape games, des chasses au trésor, du biathlon, de s'amuser, mais d'apprendre également. On va en parler dans quelques instants avec Daniel Proce. Notre fierté locale, il est professeur de mathématiques. Et il a une approche vraiment ludique pour les mathématiques. On en parle juste après. Et Vianney, Kenji, Girac, Soprano, je suis fou sur France Bleu, Bellefort, Montbéliard. Vianney, Kenji, Girac et Soprano, je suis fou sur France Bleu, Bellefort, Montbéliard. Nous faisons des maths ce matin, cet après-midi sur France Bleu, Bellefort, Montbéliard avec Daniel Proce qui est professeur de mathématiques. Vous proposez plusieurs choses, vous, Daniel. Vous proposez, j'ai noté, escape games, chasse au trésor, biathlon. C'est ça ? C'est ça, oui, des chasses au trésor. Donc, dans les chasses au trésor, en fait, on se retrouve sur l'île au mille trésor. Donc, il y a une carte géante qui est posée par terre. Et le but, c'est de retrouver le maximum de trésors. Donc, en fait, c'est tous des mini-escape games dynamiques. Donc, là, les élèves vont être en mouvement. Chaque élève est équipé d'un doigt électronique pour aller valider les différentes réponses. Alors là, comme trésor, à chaque fois, j'essaie de mettre beaucoup de manipulations. Donc, ça peut être des calques à assembler. Ça peut être du braille. Il faut aller déchiffrer du braille. Ça peut être l'hospital, comme les spartiates faisaient. Comme ils déchiffraient avec du chiffon et puis ils enroulent autour d'un bâton. Ça peut être, il y a des coffres à ouvrir. Ou là, je ne sais pas, par exemple, vous avez les bons flux de couleurs pour déchiffrer le message. Ça peut être des disques qu'il faut assembler comme il faut pour voir un message apparaître. Des puzzles, ça va dans tous les sens. Ça peut être également, vous avez des résolutions d'énigmes où là, finalement, c'est des équations, mais ils ne s'en rendent pas compte. Et ils ont une machine, ce que j'appelle une machine infernale, ils tournent des engrenages. Et là, il y a des indices qui leur sont donnés pour découvrir un endroit où est caché le coffre. Tout ça, ça leur permet de faire des mathématiques, comme vous l'avez dit, pour les équations. Si vous leur donnez une équation comme ça, ils vont peut-être faire un petit peu la tête. Mais le fait de jouer et de ne pas se rendre compte, finalement, ils continuent à réviser, en fait, Daniel. Tout à fait. Après, il y a les escape games. Dans les escape games, j'ai une dizaine de salles. Là, ils rentrent dans une salle. Ils se mettent à deux dans une salle. Là, par exemple, vous êtes dans une ambassade russe. Vous avez une petite vidéo qui vous met dans le bain, qui vous met dans l'ambiance. Les décors, bien sûr, correspondent à une ambassade. Déjà, vous devez passer un tunnel dans la gaine d'air, d'aération, pardon. Donc là, j'ai un tunnel. Ils doivent passer les capteurs infrarouges. Donc là, j'ai des capteurs. Puis après, ils sont à l'intérieur. Et quand ils sont à l'intérieur, ils trouvent tous les indices qu'ils peuvent trouver pour ouvrir le coffre. Pour ouvrir le coffre. Et ça, c'est décliné en plusieurs escape games différents. C'est ça, Daniel ? Voilà. J'en ai des dizaines et des dizaines comme ça. Ça peut être un sous-marin. Dans le sous-marin, vous êtes dans un décor de front marin. Donc, vous êtes sous l'eau. Et là, le but, c'est que vous avez toujours une petite vidéo qui vous met dans le bain. Et là, le but, c'est de communiquer avec un autre sous-marin avant qu'il vous torpille. Donc, il faut bien comprendre le code morse pour lui répondre correctement, pour ne pas être torpillé. Et finalement, il faut être rapide également. Donc là, il y a différents escape games. Et vous avez parlé de biathlon tout à l'heure, je crois. C'est ça ? Alors, ce que j'appelle les biathlons des connaissances. Donc là, les élèves, dans un premier temps, ils vont avoir une fiche où il y a un petit problème qui est pauvier dessus. Ils vont le résoudre. Et grâce à leur doigt électronique, ils vont aller pointer les différentes balises qui correspondent à la réponse. Si c'est faux, ils reviennent à leur table. Si c'est juste, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire une épreuve d'adresse. Donc, ça peut être soit du à fléchette, jeu de fléchette, soit golf, soit basket. Et par exemple, les fléchettes, ils doivent réussir. Ils lancent la fléchette. Et si c'est un multiple de trois, par exemple, le nombre, ils ont un point de plus. Des choses comme ça. Donc ça, ça permet vraiment de dynamiser la classe. Ça donne une émulation. Et puis ça leur permet, au niveau communication, entraide, ça fait vraiment quelque chose de dynamique. C'est vrai que ça peut être quelque chose de dynamique, comme vous le dites, Daniel. Et justement, par rapport aux élèves, est-ce que vous sentez que les résultats sont meilleurs en mathématiques, que ce soit avec vous dans vos cours ou que ce soit avec vos collègues, professeurs de mathématiques ? Alors peut-être pas dès le lendemain, peut-être pas à l'instant T, mais sur la durée, sur le trimestre, sur l'année, vous sentez que les résultats sont meilleurs ? Alors c'est toujours dur à comparer parce que c'est ce qui est comparable. Après, moi je me dis simplement, je travaille déjà pour qu'il soit bien dans sa peau, qu'il soit bien dans sa tête, parce que l'objectif, moi, c'est pas qu'il soit bon en maths, c'est qu'il soit bien au collège et qu'il a envie de venir. Et quand il a envie de venir, quand il est content d'être dans la salle, il devient bon, il progresse. Et je sais pas moi, vous faites un cours traditionnel, il y a un tiers qui va vous écouter comme il faut, un tiers qui rêve un peu, l'autre, dernier tiers qui n'écoute pas du tout. Donc quand vous faites un exercice comme le biathlon, là, tout le monde travaille, tout le monde travaille. Et ça vous permet justement de faire du travail différencié, parce qu'il y a des élèves qui vont faire 25 exos, d'autres qui vont en faire 8. Ceux qui en font 8, ils en font moins, mais d'habitude, ils en feraient 0. Donc pour moi, ils peuvent être que meilleurs en faisant ça. Donc ça, derrière, ils peuvent progresser. Pour terminer, Daniel, il nous reste quelques secondes. Vous allez dans les établissements aussi, pas uniquement dans votre établissement, mais vous pouvez vous déplacer. Comment ça se passe ? Expliquez-nous, on a quelques secondes. Voilà. Donc moi, ça s'appelle laclage.com. En fait, je vais dans les établissements, dans les collèges, les écoles. Je vais également chez les privés. Je vais également dans les associations, les choses comme ça. Et je fais du coup, des escape games et des chasses aux trésors et des biathlons adaptés à ce que les gens veulent. Voilà. Très bien. Et comme ça, on peut venir réviser les maths, pas uniquement dans votre établissement, mais vous pouvez bouger. Si vous voulez, si ce que vient de nous dire, Daniel Prost, sur France Bleu, Belfort, Montbéliard, vous plaît, vous pouvez contacter Mélanie au standard de France Bleu, Belfort, Montbéliard. On se permettra, Daniel, de donner votre numéro pour prendre des rendez-vous éventuellement. Il n'y a pas de souci. Merci. C'est laclassejeu.com. Et bien comme ça, nous sommes complets. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir pris quelques minutes sur France Bleu, Belfort, Montbéliard. Je vous souhaite à bientôt et vive les mathématiques.